Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la chaîne nationale et à votre journal magazine du dimanche. Voici tout de suite l'ossature de cette grande édition du soir. Conflits fonciers, les contentieux prennent du volume dans les juridictions habilitées à les recevoir. Nos enquêteurs se sont saisis de la question, ils ont recueilli les témoignages et nous exposent dans un dossier les différents faits à l'origine de ce différent, mais aussi le mode de traitement de ce dernier. Vous suivrez également un autre dossier sur les embouteillages dans la capitale congolaise, un casse-tête difficile à résoudre, à qui revient à la faute. Les avis sont très partagés sur la question. Faut-il révisiter le code des investissements actuels ? La question alimente les discussions entre décideurs et entrepreneurs depuis un temps. Dans une chronique, nous reviendrons sur la question avec des chiffres. Ce sera dans la seconde partie de ce journal, la première, vous le savez, étant consacrée à l'actualité. Bienvenue au 20h, le MAG, dont l'actualité nous venons de l'apprendre, un bâtiment abritant des maisons d'habitation séparées en triplex a pris feu dans la commune de la Gombe et sur l'avenue de La Science. Au moment où nous vous parlons, la brigade de sapeurs-pompiers de la ville s'emploie à éteindre le feu. Difficilement pour l'instant, il est donc difficile d'établir un bilan humain, mais il y a d'énormes pertes matérielles. Un court-circuit serait à la base du drame. Voici les premières images tournées par un témoin sur place. C'est parti ! Vous aurez les plus en détails sur cet incident. Dans nos prochaines éditions, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda n'ont toujours pas baissé les armes. Ce qui paraît encore plus inquiétant pour le gouvernement, c'est l'indifférence flagrante de la communauté internationale qui ne bouge pas le pouce. Contrairement, par exemple, au cas de l'Ukraine, qui n'est pas différent de celui de la République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la question au cours d'un briefing face à la presse au ICAN. Aujourd'hui, il y a une solidarité mondiale qui s'organise pour le peuple ukrainien. Mais pourquoi il n'existe pas cette solidarité mondiale massive pour le peuple congolais qui, depuis 30 ans, bat les records ? Je crois qu'aujourd'hui, les chiffres rivalisent avec les chiffres des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. On parle de plus de 8 millions de morts. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que le monde puisse se dire, cette fois-ci, nous mettons fond à l'hypocrisie ? Combien de pays, vous avez suivi le KST qui a fait un rapport ce matin, qui corrobore ce que nous nous disons, que les Rwandais ont effectivement soutenu les M23 ? Ils ont dit que 6 pays occidentaux ont confirmé, mais combien ont eu le courage, en dehors des États-Unis, de les dénoncer publiquement ? Parce qu'un mal reste un mal, il faut les nommer. Parce que lorsque vous nommez les mal, il y a des conséquences. Après, on peut nous parler des réales politiques et de tout ce qui vient avec, mais ici, il s'agit des vies humaines. Il s'agit d'un drame qui doit s'arrêter. Et donc, c'était plutôt une interpellation destinée à la communauté internationale pour qu'elle puisse faire davantage pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies vous dit que nous savons que nous, on n'a pas les moyens qui permettent de régler les problèmes, parce que c'est une armée qui opère, il n'a pas cité les Rwandais parce qu'il est resté diplomate, il est dans son rôle. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne s'élève pas de manière dure et ferme, non pas forcément pour nous qui sommes en gouvernement, mais pour toutes ces populations, pour toutes ces femmes qui sont violées, pour tous ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et donc, l'humanité est confrontée. Autant on doit regarder la crise en Ukraine au sens humanitaire, autant on doit regarder la crise en République démocratique du Congo. Je souhaiterais que si malentendu il y avait, que malentendu soit dissipé et que les propos soient compris sur la nécessité aujourd'hui pour la communauté internationale de faire davantage pour restaurer de manière définitive la paix à l'est et de la RDC. Et malgré cette indifférence de la communauté internationale, les Congolais motivés par le premier d'entre eux ont pris la mesure du danger que représente cette guerre d'agression. Le porte-parole de l'armée, qui a lui aussi pris part à ce briefing du côté du ministre de la Communication et des Médias, a donné plus de précisions sur l'encadrement de cette mobilisation qui s'organise autour de forces régulières. Je vous propose de l'écouter. Le monde est derrière l'armée, les forces armées. Et c'est pour cette raison-là que nous avons confiance. Et nous sommes sûrs que nous allons lever les grands défis, les grands défis sécuritaires de l'heure, puisque la population est avec nous. Chaque fois quand nous engrangeons des victoires, chaque fois quand nous faisons quelque chose de bon, c'est grâce à cette population-là que nous arrivons à avoir des résultats sur le terrain. Aujourd'hui, la situation qui se passe à Routchou montre à tout le monde que la population, que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, les plus âgés comme les moins âgés, ils sont du côté de la République, derrière les forces armées, soudés comme un seul homme, pour que nous puissions prendre en main notre responsabilité de bouter hors du territoire cet ennemi qui envahit notre pays. L'armée se réorganise. Elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes agglomérations comme Routchouro et Kiwanja. Et aujourd'hui, nous sommes là et on va tout mettre en œuvre pour que nous puissions récupérer tout l'espace conquis aujourd'hui par le Rwanda. Et la mobilisation, disais-je, observée, n'exclut nullement l'option diplomatique déjà privilégiée par la République démocratique du Congo. Hier à Rwanda, les ministres en charge des affaires étrangères de l'RDC, du Rwanda et de l'Angola se sont réunis dans une tripartite. La recherche d'une solution concertée à la crise sécuritaire dans l'est du pays était le leitmotiv de cette rencontre. Doris Mozo nous dévoile le communiqué final de cette réunion. Réunion tripartite des ministres de relations extérieures, affaires étrangères de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. A l'invitation du gouvernement de la République d'Angola, une réunion tripartite des ministres de relations extérieures, des affaires étrangères de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, s'est tenue le 5 novembre 2022 à Luanda au siège du ministère de relations extérieures dans le cadre de la médiation de la République d'Angola visant d'une part le réchauffement des relations bilatérales à la suite de leur détérioration émanant de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et d'autre part le rétablissement d'un climat de confiance entre les deux pays. Cet événement s'est déroulé sous la médiation de son excellence ambassadeur Tete Antonio, ministre de relations extérieures de la République d'Angola et président en exercice du comité régional interministériel de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Avec la participation de son excellence Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo et son excellence Vincent Biruta, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda. En prélude de la réunion ministérielle tripartite, son excellence Gonzalvez Lorenzo, président de la République d'Angola et président en exercice de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, a accordé une audience conjointe au ministre de relations extérieures des affaires étrangères de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. L'objectif principal de la réunion ministérielle tripartite, précédée de la réunion conjointe des services des renseignements extérieurs et de la sécurité militaire, était de relancer le dialogue entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda et de reprendre les processus des mises en œuvre de la feuille de roue de Rwanda du 6 juillet 2022. A l'issue de travaux, le ministre en convenu, c'est qui suit, le maintien du dialogue politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre les deux pays frères, la définition d'un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route si déçue et les engagements pris par les partis dans le cadre de la réunion de la commission mixte permanente entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda tenue à Luanda le 20 et le 21 juillet 2022. Les déploiements immédiats du mécanisme de vérification ad hoc à Goma en République démocratique du Congo. Le chef de service de renseignement poursuivront les discussions à l'effet de réaliser ce qui précède. Le ministre se sont engagés à poursuivre les efforts pour une évolution encourageante sur le terrain et à préparer le prochain sommet tripartite. La réunion tripartite a envisagé la tenue des réunions de coordination à tous les niveaux entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi et a demandé à la médiation de prendre le contact nécessaire à cet effet. Le ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda a remercié le gouvernement et le peuple angolais. Ils ont exprimé leur gratitude à son excellence Joao Manuel González Lorenzo, président de la République d'Angola et président en exercice de la CIRGEL pour sa disponibilité et son engagement. Ils lui ont transmis le message de ces homologues de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui lui ont renouvelé leur confiance en sa médiation. Et la mobilisation autour de forces armées de la République ne faiblit pas en province comme à Kinshasa. La vice-ministre à la Défense nationale était de ce week-end à la tête d'une foule qui a marché pour soutenir les forces armées. Vous allez le voir dans ces images, elle était en ténue militaire. Jojo Ndibou. Une nouvelle vision des anciens étudiants des Louvains sur l'entrepreneuriat sans racine au fil des jours en République démocratique du Congo. Grâce à une journée scientifique qui s'est tenue le 30 octobre dernier à Kinshasa. Au cours de ce panel, les vice-recteurs de l'Université catholique des Louvains estiment qu'il faut développer des stratégies qui constituent une boussole pour l'entrepreneuriat congolais. Et effectivement c'est un enjeu important parce que ça peut contribuer au développement du pays, à créer de l'emploi, à créer de la dynamique économique ici dans le pays. Vous avez une jeunesse qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de dynamisme. Et bien il faut essayer de leur donner le goût d'entreprendre. A l'université, il faut offrir des pédagogies innovantes pour donner l'envie d'entreprendre à cette jeunesse. En effet, la loi sur la sous-traitance demeure la clé des voûtes de la promotion de l'entrepreneuriat. J'encourage les entrepreneurs congolais en général à saisir les opportunités qui sont offertes par la loi sur la sous-traitance. Pour l'organisateur, il est essentiel de capitaliser les acquis de cette activité. Quand on parle d'alumni de l'université, ça veut dire que c'est l'université qui se projette dans la société. Dans une bonne économie, le pouvoir économique ou la croissance économique, l'agilité économique se développe dans les PME. Donc il est important pour les alumni de pouvoir échanger sur la problématique des PME, de pouvoir insuffler aussi des faisceaux de croissance pour qu'elles puissent renforcer nos économies. Implantée en République démocratique du Congo, un seul ouvert chapitre à l'alumni vise le rayonnement de ces activités en prenant les valeurs scientifiques et humaines de la société africaine. Après ce panel que vous venez de suivre, nous revenons sur cette marche, une marche organisée par la vice-ministre de la Défense nationale. C'était ce week-end à Kinshasa. Je vous dis vous. L'Alliance populaire pour les sociales, partie chère à Séraphine Kiloubou, vice-ministre de la Défense, a organisé à l'occasion de sa sortie officielle une marche pour soutenir le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour défendre la nation. Dans la foulée, le président de l'Alliance populaire pour les sociales a rendu public, à travers la déclaration politique, leur résolution vis-à-vis de la situation sécuritaire précaire à l'est de la RDC. La rupture des relations diplomatiques et la suppression de toutes sortes de coopérations bilatérales avec les Rwanda. Rappel de l'ambassadeur pangolais a crédité à l'Ougane. Expulsion de l'ambassadeur ouganais à l'RDC. L'autorité morale de cette formation politique, Séraphine Kiloubou, vice-ministre de la Défense, a pris part physiquement à cette grande manifestation qui a drainé d'immenses foules dans le district de la Tchangou, à l'entrée Kimbouta. Je vous demande, jeune, de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État et d'intégrer les forces armées pour défendre l'intégrité territoriale et notre souveraineté. Pour Séraphine Kiloubou, l'idée est de rendre efficace notre système de défense et de sécurité. Dans l'actualité, sachez également que la COP 27 s'est ouverte ce dimanche. Les travaux de cette 26e conférence de parti à la Convention cadre de Nations Unies sur le changement climatique se tiennent à Charmaine Tchèque en Égypte. L'RDC pays, solution à la question du changement climatique, prend bien évidemment part à ce travaux. Efbazaïba, vice-premier ministre à l'environnement et sur place, voici les premières images de la COP 27. Un an après Glasgow, la 27e conférence de l'ONIS sur le climat. COP 27 s'est ouverte officiellement à Cham-el-Sheikh en Égypte ce dimanche 6 novembre 2022. Près de 200 pays vont s'y retrouver pendant deux semaines pour accélérer la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le financement des dégâts climatiques officiellement mis à l'agenda. La question du financement des dégâts inévitable est déjà posée par les changements climatiques qui vont être abordés selon l'agenda adopté ce dimanche par consensus à l'ouverture de la COP 27. Et en tant que membre des pays les moins avancés, nous souhaiterons qu'il y ait un distérêt au cœur entre les fonds d'adaptation et les fonds concernant les pertes et les dommages que nous considérons comme une urgence que nous avons sous la main et les fonds d'adaptation constituent un programme à court, à moyen et long terme pour que nos différents pays s'adaptent à la nouvelle donne du climat. Il n'est plus question d'aller au discours. Vous l'avez dit aujourd'hui, nous voulons quelque chose de concret. Étant pays solution, avec plus de 55 millions d'hectares de forêt, la délégation congolaise est arrivée à Chamashek en Égypte sous la conduite de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba. Dans sa délégation, les ministres de l'Agriculture et directeurs adjoints du cabinet du chef de l'État, les gouverneurs des provinces et la société civile, les scientifiques, les femmes et les représentants des communautés locales et peuples autochtones, les jeunes et tant d'autres. Vous l'avez sûrement compris, on lance la seconde partie de ce journal par la Semaine du Président. Le chef de l'État s'est exprimé cette semaine, vous le savez, pour lancer un appel à la mobilisation générale face à la guerre d'agression imposée au pays par le Ronda. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au courant de la même semaine, a reçu l'invitation du président du Niger pour prendre part à un sommet de l'Union africaine. Comme chaque dimanche, Pierre Kibambé Soboïssa revient sur la Semaine du Président. C'est dans un contexte exceptionnel, en rapport avec la situation sécuritaire que connaît le pays dans sa partie orientale, un contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu, perpétré par le groupe terroriste dit du M23, avec l'appui avéré en normes et en logistique du Rwanda, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a adressé son message à la nation au cours de la semaine. Le chef de l'État a souligné que les agresseurs occupent certaines localités du territoire des Routchourou, occasionnant un drame humanitaire avec plus de 2000 compatriotes forcés de fuir des affres terroristes dans les zones de combat, se retrouvant en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour les rassembler et assurer leur prise en charge, a indiqué le président de la République. Au-delà de ses efforts, il en a appelé à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. En dépit de son investissement et de ses efforts fournis pour établir un climat de paix avec tous les neuf pays voisins de la RDC, afin de développer avec eux une diplomatie de proximité et des relations pour une coopération franche, transparente, gagnant-gagnant, le chef de l'État déplore que le Rwanda, un des pays voisins, a réactivé le M23 défait par les armes en 2013, qui refait surface et occupe Bounagana depuis le 13 juin 2022. Le Rwanda a en réalité des vérités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minéraux. Et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'est du pays à renchérer le show de l'État et de poursuivre face à cette situation des options, sauf à la RDC la diplomatie ou la guerre. En homme de paix, le show de l'État a privilégié la première, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats, ce qui n'est pas un signe de faiblesse, a martelé le président de la République, mais plutôt une expression de la culture de paix et de notre identité légendaire de peuples hospitaliers. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, le show de l'État a réitéré son engagement constitutionnel de défendre la patrie. Ensemble, réfléchis et engagés, nous pouvons changer le monde, a dit le président de la République. Aux voyants soldats, il les a invités au sens élevé de patriotisme, à défendre le pays, à protéger l'intégrité de son territoire, à assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression, toute attaque d'où qu'elles viennent. A tous les Congolais, le président de la République a demandé de taire les divergences politiques pour défendre tous, rassembler notre mère patrie. Restons unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité, a-t-il souligné. Halte aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandoformes. Le show de l'État a invité la jeunesse congolaise à s'organiser en groupe de vigilance, en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir les forces armées de la RDC dans l'accomplissement de leur noble mission. Il a encouragé les jeunes qui en ont la vocation à se faire enrôler massivement dans les effards d'essai. Un émissaire du président du Niger, le ministre nigérien du Commerce Al-Kash Al-Aba, a été reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine. Il était porteur d'un message du président Mohamed Bazoum à son nom à l'heure de la RDC, Félix Antoine Chisegué de Chilombo. Ses messages concernent l'invitation adressée au président de la République de participer au sommet de l'Union africaine au cours du mois de novembre en cours. Aniamé a révélé l'envoi spécial du président du Niger au sorti de cette entrevue. Les fonds monétaires internationaux se déclarent satisfaits des efforts du gouvernement de la RDC. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Chisegué de Chilombo, a eu à la Cité de l'Union africaine avec la chef de la mission du FMI à RDC. En dépit du contexte international difficile, la RDC a réussi à bâtir une économie réliante dont la croissance est estimée cette année à 6%. Cette semaine, des dizaines de sujets ont été exploités par notre rédaction. La situation humanitaire dans l'est de la RDC, les états généraux de l'université de Kinshasa ou encore le projet de budget exercice 2023 sont là quelques sujets qui sont repris dont le résumé de la semaine que nous propose Edith Alakatala. La semaine qui s'achève est restée focalisée sur les conséquences du comportement médiéval du Rwanda dans l'est de la RDC. Des centaines de milliers de déplacés qui n'ont eu pour tort que d'appartenir à la République démocratique du Congo, pays disproportionnellement béni au regard du voisin. Les aides humanitaires, témoins d'un élan de solidarité, ont commencé à soulager les victimes de cette guerre injuste que nous gagnerons certainement. Le gouverneur militaire a déployé ses équipes dans le territoire de Niragongo, à Kanyaroutinya, précisément, où se concentrent ceux qui sont venus de Rouchourou. Le gouvernement de la République a dépêché une importante délégation conduite par le ministre de la Défense nationale et anciens combattants pour des solutions urgentes sur place. Au front, les chefs d'état-major, adjoints chargés des opérations et chargés des renseignements militaires sont arrivés à Kibumba pour remonter le moral des troupes, donner les instructions relatives aux opérations des grandes envergures en perspective. La semaine, c'était aussi cet appel du président de la République, Félix-Antoine Tisekidi, à la mobilisation générale. Des divergences et clivages politiques a transcendé urgentement, messages entendus par les fils des filles du pays, à l'opposition comme à la majorité, sociétés civiles comprises. Et rarement les voix ont s'y résonné à l'unisson, la mère patrie étant en danger. 14,6 milliards de dollars, jamais un projet de budget n'avait atteint ce record. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde était devant les députés nationaux pour répondre aux différentes préoccupations soulevées lors de la présentation de la loi des finances exercice 2023. Un résumé suffisant qui a mis la plénière d'accord et à la quasi-unanimité, le projet a été jugé recevable et a envoyé à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. A la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbe-Pacifique et Union européenne, le président du Sénat Modeste, Baatiloukoubo, a dénoncé le Rwanda et fustigé l'indifférence de la communauté internationale face au déni du droit international du Rwanda. C'est par une motion incidentielle que les speakers de la Chambre haute du Parlement a pris la parole à Maputo devant les parlementaires tout ouïes. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rappelé le contexte de guerre médiatique auquel le pays fait face suite à l'agression rwandaise et a responsabilisé les journalistes congolais. Kinshasa a accueilli dans la semaine pendant deux jours la 11e édition du forum international Africa Digital Expo, ADEX 2022, un rendez-vous des Africains qui ont échangé sur les défis et perspectives du numérique au sein des États ainsi que la place qu'il doit occuper dans le développement. Des individus ou de personnes morales qui se disputent les limites d'une parcelle ou une concession, souvent c'est de mètres carrés et parfois des centimètres. Les conflits fonciers occupent une large place dans les contentieux, dans différents tribunaux. Dans ce dossier que nous vous proposons, notre enquêteur Peggy Mokunda tente de percer la question. Les conflits fonciers en République démocratique du Congo, 80% des cas soumis aux cours des tribunaux se rapportent à la bagarre autour de l'accès à la terre. A Kinshasa, souvent ces disputes se soldent par des drames. J'ai piqué moi dans un événement qui s'est devenu à Matongé. Il y avait un problème entre deux voisins qui ne s'attendaient pas par rapport à une imitation des parcelles et deux jours après, deux voisins étaient décédés. J'ai déjà vu un ami qui a connu cette situation avec son voisin. Les dés ont monté les misques, les ailes sont allées au cadastre d'autres chez le féticheur et la mort s'en est suivie. A la base de cette situation, les causes sont multiples. Les bornages, les limites entre propriétés, l'explication du bourgoumestre de N'Galima. Quand on voit des conflits fonciers, on voit d'autres fois les problèmes de l'autisme. Il y a aussi des problèmes de conflits parcellés. Ça veut dire quoi ? Les conflits parcellés, si nous les agissons aussi, tirent aussi son origine par rapport aux successions. On doit faire un effort je pense que de régler les problèmes des chefs continués. Et c'est aussi par une des causes aussi, notamment des conflits forcés au niveau de la vie province de Kitsassa. Pour être à l'abri de l'escroquerie et autres désagréments, il est recommandé de se rapprocher du service d'habitat en cas d'acquisition d'un terrain, d'une parcelle, d'une propriété ou d'une concession. Il faut aussi avoir un acte de vente. Il faut avoir un acte de vente, puis aller au quartier pour avoir la fiche parcellaire et le PV des constants déliés, ainsi que de l'attestation de la confirmation parcellaire. de l'attestation de confirmation par ce que nous avons pu demander à la population de faire un effort d'abord, de voir d'abord si les documents sont, les documents viables. C'est lorsque une personne achetée une parcelle qui est cadastrée, il peut avoir ce qu'on appelle certificat de location ou contrat à perpétuité lorsqu'il met en valeur les terrains en question. C'est-à-dire que vous achetez une parcelle mais qu'on n'avait pas l'optique, on n'avait pas construit. Là, on va vous donner un certificat de location. Le manque d'information, la non-maîtrise de la procédure expose plusieurs personnes, la vulgarisation de la loi sur l'urbanisme. Aussi, les services de l'État doivent se réprocher des citoyens pour être connus. À Kinshasa, arriver à l'heure à un rendez-vous relève parfois d'un miracle. Les embouteillages laissent souvent sans mots les conducteurs et même parfois les policiers commis à la circulation routière. Qu'est-ce qui cause ce bouchon monstre ? Plusieurs langues attribuent cela à la mauvaise conduite de taximen et aussi au manque de permis de conduire jetant dans la rue des conducteurs non qualifiés. C'est un dossier de Jacques Mégé. La ville de Kinshasa fait face à un sérieux problème des circulations routières. Les embouteillages monstres paralysent les activités socio-économiques au jour le jour. Les usagers de la route incriminent les agents qualifiés et ces derniers hors caméra accusent le premier et ils se rejettent ainsi la balle. Il faut que la ville soit gérée. Parce que si on gère la ville, il y a lieu qu'il n'y ait pas d'embouteillages. Si Willery sert d'avenir pour entrer en ville et 24 novembre d'avenir pour sortir en ville, il n'y aura pas d'embouteillage. Si à Limité, par exemple, le petit boulevard est dédié au taxi-bus et que le boulevard reste pour les particuliers, il n'y aura pas d'embouteillage. Donc, premièrement, c'est la gestion de la ville. La ville n'est pas gérée de manière orthodoxe. Depuis février, il n'y a pas de permis de conduire. tout le monde est en volant, on ne sait pas qui roule. Elles ont la faute sur l'habitude de chauffer parce que le code de la route est là, mais tu respectes la route. C'est notre faute et les agents qualifiés et les conducteurs, nous ne respectons pas le code de la route. Pour moi, s'il y a des embouteillages, c'est à cause des tracasseries policières. Le ministre provincial de transport et voies de communication, Honoré Mbokoso Amos, Kempay, évoque les causes endogènes et exogènes ainsi que quelques pistes de solution. On avait une population de 4 000 habitants, 5 000, aujourd'hui, on a plus de 15 millions avec la même route. Donc, il y a plus de voitures maintenant en circulation. Pour moi, le problème des embouteillages dans la ville, c'est un problème des infrastructures. Il faut qu'on construise les routes. Il n'y a que deux causes d'embouteillages. Il y a les infrastructures et puis la police. Il n'y a pas de discipline. Donc, si on construit les routes et que la police joue son rôle, il n'y aura pas embouteillages de la route de Kinshasa. Je voudrais mettre en place un permis de conduire. Si on vous affrape, vous avez commis une infraction, on enlève le point. Et quand vous avez 0, donc sur 10, on a réduit tout le point. Vous êtes à 0, vous ne pouvez plus conduire dans la ville de Kinshasa. S'il est vrai que les véritables causes des embouteillages sont bien identifiées, notamment le non-respect et l'ignorance du code de la route, l'indiscipline, les tracasseries policières, l'insuffisance et le délabrement des infrastructures routières, il est aussi vrai que la population quinoise continue à vivre avec les embouteillages et dans les bouchons. Ceux qui investissent en RDC le savent certainement, l'État, à travers le code des investissements, offre des avantages en termes d'exonération aux entrepreneurs qui répondent aux critères. Les cinq dernières années ont vu le pays agréer plus de 250 projets d'investissement pour les acteurs du secteur. Il est bien possible de proposer mieux en termes d'exonération aux investisseurs pour en attirer encore plus de la question de la révisitation de l'actuelle code des investissements qui surgit. Dans la démarche d'une économie de marché optée depuis un temps par la République démocratique du Congo, les investissements privés occupent la place de moteur de croissance. Conscient de cela, le pays a mis en place en 2002 un outil qui fixe le cadre réglementaire approprié pour les investissements dits codes des investissements. Les dispositions de cette loi devraient permettre à l'État d'agréer les différents projets du secteur privé en mettant à leur disposition des avantages fiscaux et parafiscaux question de booster les flux d'investissement et de rendre attractif le pays. La tâche sera alors confiée à l'organe technique du gouvernement en la matière, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Les 15 premières années vont poser les bases avec une appropriation timide de ces avantages par les investisseurs. Mais c'est à partir de 2018 que le code a commencé réellement à sortir ses effets. Des cinq dernières années, 2019 est celle qui a connu le volume d'investissement le plus bas. La raison, c'est l'observation par les investisseurs de l'évolution de l'environnement politique issu de la première passation civilisée du pouvoir dans le pays, mais aussi la première vague de la Covid. L'année suivante, les chiffres vont pratiquement doubler. Le volume va encore augmenter en 2021 et en début du dernier trimestre de l'année 2022, on estimait déjà à 4,5 milliards de dollars américains le volume des investissements, soit près de quatre fois plus qu'en 2019. Une performance consécutive à différentes stratégies de promotion des opportunités d'investissement et de l'image positive du pays mise en place malgré les difficultés d'ordre sécuritaire auxquelles le gouvernement fait face. Et pourtant, malgré ce chivre, ce code de 2002 présente selon les acteurs du secteur plusieurs insuffisances qui ne le rendent pas attractif sur le plan international. Parlant des exonérations par exemple, celles accordées aux gros investisseurs varient entre 3 et 5 concernant les provinces alors que d'autres pays africains proposent jusqu'à 15 ans d'exonération. Les investissements domestiques dépourvus d'un système d'accompagnement adéquat sont les plus sacrifiés par le code de 2002. La série d'ateliers initiée par l'ANAPI a jeté les bases de discussion qui sont encore loin de dégager un consensus. Alors, n'est-il pas opportun de réviser le code des investissements actuel pour accroître les chances d'attirer plus d'investisseurs au pays ? Il est plus que temps de se poser des vraies questions. L'invité de ce jour-là est passé plus tôt dans notre rédaction. Il réagit au discours du président de la République sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il est président de l'Assemblée provinciale du Okatanga et relaie l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Le chef de l'État ne s'est pas précipité à nous dire nous devons réagir militairement. Il nous a d'abord rappelé les étapes essentielles qu'il a parcourues. Il nous rappelle que les options c'était soit la diplomatie soit la guerre. Il a tout fait au niveau de la diplomatie. Il est allé en Angola avec Kagame et lors de la dernière session de l'ONU le président français les amis encore ensemble on a demandé à M. Paul Kagame de retirer son truc-là de M23. Le chef de l'État nous rappelle que nous devons rentrer dans notre solidarité de tous les jours. Il nous demande d'être vigilants et d'être mobilisés contre cet ennemi voisin et permanent. Le président Sarkozy venu au Congo avait dit ni le Rwanda ni le Congo ne peut se déplacer pour aller ailleurs. Donc vous êtes obligés de vous entendre parce que les pays sont fixes. là où ils sont. C'est ça la démarche que la République démocratique du Congo respecte. Moi je vais soutenir le chef de l'État dans le sens de demander à nos compatriotes congolais notamment militaires comme lui-même vient d'insinuer en congolage de ne pas décevoir cette nation. Nous n'avons que celui-ci comme pays. Rappelez-vous qu'à la rentrée de cette session j'avais déclaré que l'Assemblée ne sera pas sur place. les députés vont bouger pour vendre le nationalisme du président de la République. Maintenant vient s'ajouter encore ce problème du Rwanda et surtout les discours du chef de l'État. Mais voyez-vous moi croiser les bras pour dire il a parlé c'est terminé. Non. les angolais disent en portugais à l'Outa contre nous à Victoria et Certa. C'est la lutte qui continue. La lutte ne sera pas celle du président Tiseké Dissal c'est notre lutte à nous tous et nous allons continuer à lutter jusqu'à la victoire finale. Le Rwanda peut avoir des armes qu'on lui peut en avoir nous le savons on lui donne des armes nous le savons mais pour en faire quoi ? Pour prendre le Congo il vient gratter nos richesses. Qu'il sache qu'il n'aura jamais un centimètre carré de ce pays ce pays restera tel qu'il est. Dans la suite de l'actualité l'aéreux autorité de régulation du secteur de l'électricité tient à s'installer dans plusieurs provinces du pays. Les experts de cette structure déployée sur le terrain dans le Nord Kivu ont visité les différents fournisseurs d'électricité dans la ville de Goma question de se faire une idée claire de la desserte dans cet espace. Elion Jatassa Reportage De leur mission de prospection en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation à Goma les experts de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ont procédé à l'identification des opérateurs opérant dans le secteur de l'électricité au Nord Kivu en vérifiant si leurs activités se font conformément aux exigences du nouveau cadre juridique qui régit le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo tour à tour ils ont visité les entreprises GoShop Sokode et Bbox toutes basées à Goma concernant GoShop entreprise importateur du matériel électrique spécifiquement solaire et concepteur des systèmes solaires maître Pascal Chimbalanga affirme qu'après l'entretien avec ses responsables la prochaine étape va concerner la régulation de certains permis de la dite société et nous avions fait les points avec les représentants des GoShop ici à Goma nous avions visité différents sites et qui nous ont vraiment démontré que GoShop c'est un grand fournisseur un grand installateur un grand exploitant du secteur de l'électricité avec les responsables de Sokode tout comme ceux de Bbox les discussions ont également tourné autour de la régularisation de permis et avec Bbox en particulier nous avions mis un accent sur leur système de kits solaires qui leur permet d'apporter une énergie électrique par des kits parler des exigences découlant du nouveau cadre juridique du secteur de l'électricité lutte contre les travaux forcés des enfants la fondation Rotary internationale s'engage à renforcer les actions en ce sens une enveloppe de 30 000 dollars vient d'être disponibilisée par la fondation pour la scolarisation des enfants et la formation professionnelle de parents Marie-Louise Kivulambela reportage pour Rotary Club Kinshasa Matongue en collaboration avec Rotary Roma Nord-Est la lutte contre le travail forcé des enfants passe aussi par le renforcement des capacités de leurs parents d'où cet appui détaillé de la fondation Rotary à hauteur de 30 000 dollars américains cette subvention mondiale remise officiellement aux responsables des vicariats de l'ordre de 7 augustins comprend la formation sur la désinfectation la désinsectisation et la dératisation des bâtiments et autres espaces la dotation des matériels de bureau équipement de travail et une jupe 4x4 pour faciliter la mobilité des bénéficiaires tous issus des quartiers défavorisés de la capitale notamment le quartier Pakajuma au vicariat de l'ordre de 17 augustins de superviser l'accès gratuit de leurs enfants à l'école Je suis témoin d'une réalisation remarquable scolarisation des enfants formation professionnelle des mamans et équipement pour les installer dans leur métier Aider les parents à avoir une activité professionnelle génératrice des ressources de revenus ça empêche les parents d'envoyer leurs enfants dans la rue pour travailler et donc les parents auront la possibilité de laisser leurs enfants aller à l'école et ça je pense que c'est cela servir à la collectivité Notre objectif ira en avant et je vous dis nous ferons tout pour que ce projet ait les pâtes dans la vie des enfants dans les centres de ville de Kinshasa Le gouverneur du district 9150 en séjour à Kinshasa a dévoilé la plaque Rotary Club devant ses locales rénovées Les Rotariens soulignent ici le bien fondé de cette action humanitaire Rotary International à travers sa fondation reste ouvert pour soutenir d'autres actions pour les biens de la communauté D'une lutte à une autre on parle à présent du blanchiment de capitaux avec les acteurs de la société civile qui sont appelés à s'impliquer pour une action concertée Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier Adler Kisoula a échangé autour de la question avec quelques acteurs de la société civile Guy Matundo La société civile est partie prenante dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme en RDC raison de son implication par la Sénaref dans la lutte contre ses fléaux ce qui justifie ces échanges entre ces acteurs de la société civile et le secrétaire exécutif de la Sénaref Adler Kisoula parle d'une prise de conscience collective et salue l'implication de l'exécutif congolais Aujourd'hui nous pouvons confirmer que le gouvernement a pris un engagement au niveau que ce plan sera exécuté dans les délais donc je considère cela comme une priorité L'observatoire de la dépense publique entend faire le pédoyer de la Sénaref auprès des instances de décision La culture de la participation comment impliquer la population représentée ici par la société civile au travail très important que fait la Sénaref Vraiment c'était une réunion très importante parce qu'elle nous a permis à nous de comprendre l'importance de la Sénaref et d'appuyer son action le budget de la Sénaref nous voulons que ce soit un budget à la mesure de la mission de la Sénaref déjà en 2023 nous voulons un budget conséquent on veut que les ressources humaines par exemple de la Sénaref soient sécurisées doivent être sécurisées financièrement La Sénaref a reçu une mission et s'emploie à atteindre les assignations du GAFI le groupe d'action financier en vue de mettre la RDC dans les normes internationales Restons dans le secteur financier pour parler cette fois des experts comptables de la RDC qui sont déterminés à intégrer la Fédération internationale de comptables la question des conditions réquises à cette adhésion a été abordée au cours des assemblées générales extraordinaires et ordinaires tenues le même jour à Kinshessa Jacques Méji et Junior Bonioma ont produit ce reportage Depuis sa création par la loi du 12 février 2015 l'Ordre national des experts comptables se veut être un organisme sans but lucratif robuste stable et reconnu dans l'arène internationale l'ONEC ambitionne d'adhérer à l'IFAC la Fédération internationale de comptables qui a son siège à New York aux Etats-Unis depuis 1977 pour atteindre cet objectif lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Béatrice Hôtel les experts comptables ont traité de matière purement organisationnelle ils ont examiné et adopté 24 articles du règlement de la formation continue ils se sont évertués à amender le règlement intérieur sur la cotisation des sociétés d'experts comptables enfin deux commissaires au compte ont été désignés pour auditer le compte de l'Ordre national des experts comptables exercice 2022-2023 l'IFAC c'est la Fédération internationale des experts comptables et faire partie de cet organe augmente la confiance des partenaires internationaux dans la transparence de la présentation de l'information financière dans notre pays double manifestation dans le même cadre juste après l'assemblée générale extraordinaire les experts comptables de la RBC ont tenu également leur assemblée générale ordinaire au menu l'examen et approbation du budget pour l'exercice 2023 ces deux assemblées ont été présidées par les professeurs Benjamin Nzaïlou Bassissa président de l'ONEC dans une ambiance conviviale et avant de terminer ce journal on parle une fois de plus de cette mobilisation autour de forces armées mobilisation qui n'est pas physique mais aussi spirituelle une messe a été dite pour solliciter la grâce divine sur les forces régulières images et commentaires venus du quatre coins de la capitale les cadres et les militants du parti Essor de la République ainsi que les femmes maraîchères du centre Ganda ont participé à une messe d'action de grâce organisée au chapelle du centre Ganda à Kinkasa en guise du soutien au FRDC engagé au front dans la partie est du pays à l'initiative du président national du parti Essor de la République Didier Moundela a permis aux participants de dédier le militaire congolais le pays et le chef de l'état Félix Antoine Secéli-Tulombo entre le maître de l'éternel dans son exoptation l'orateur du jour a axé sa prédication sur le travail et l'amour de la patrie Toute la population est derrière nous parvassée afin que cette guerre qui nous est imposée justement comme l'a dit le chef de l'état lors de son investissement à la nation que cette guerre s'arrête et prier pour le pays pour que la paix puisse y venir et à la fin le président avait prévu un lot des objets pour le monde maraîchère que vous avez vu Un autre temps fort de cette activité était la remise des entrants de travail aux femmes maraîchères constituées notamment de matériel arrosoir et des séments pour les aider à mieux souvenir à leurs besoins quotidiens Didier Moundela lors d'une visite accompagnée des cadres de l'essor a expliqué que l'objectif poursuivi dans cette activité est d'aider ces derniers à travailler dans les meilleures conditions car souvent elles éprouvent des difficultés sur le terrain suite aux manques de ces outils Et c'est sur cette note que nous mettons un terme final à cette édition de Journal Magazine de ce dimanche 6 novembre 2022 Merci pour votre attention soutenue L'actualité reste en continu 23h Retrouvez Peggy Mukunda Excellente suite de programme sur nos antennes